Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode dédié à Factoryio Space Exploration On va reprendre cette arrêtée la dernière fois et on a quelques petits soucis à se poser donc déjà, j'ai regardé un petit peu comment ça se passait en fait, les données d'observation de ceintures d'astéroïdes on ne peut pas le voir ici mais visiblement ça se fait en lançant des fusées un peu comme on fait la prod de science aéronautique, aérospatiale, je sais pas quoi là, au début hop, celle-là, voilà les mesures satellites c'est pareil, en fait on ne voit pas du tout dans FNI donc, c'est une imitation du mode j'imagine mais du coup, si on les voit, d'ailleurs on ne les voit pas ici non plus je sais pas comment on est censé avoir l'info sans regarder sur internet mais bon, c'est pas insurmontable donc ce qu'il faut faire, c'est lancer des fusées dans un silo spécial qui s'appelle silo à fusées pour sondes spatiales dans lequel il faut mettre des fusées à sondes spatiales ils peuvent se fabriquer du coup, un peu comme les fusées normales donc on va peut-être essayer de se faire ça, un de ces quatre enfin, même tout bientôt pour avancer en attendant, j'ai aussi produit les différents labos dont on va avoir besoin mais on a un problème un peu plus urgent, c'est qu'on n'a plus d'iridium visiblement problème avec ça il va falloir trouver comment ça se passe l'iridium, la question c'est d'où qu'il vient c'est respitia ou pas ? non c'est pas de l'iridium ça c'est plutôt du beryl donc c'est pas respitia, du coup c'est pas Everglade non plus parce qu'Everglade c'est le truc ce serait Athena qui ferait de l'iridium ça c'est pas impossible parce que où est-ce qu'on a des trucs qui minent ? là par exemple ça ressemble à l'iridium ça, ouais donc il va falloir aller voir par ici qu'est-ce qu'il se passe ? est-ce qu'il y a eu des dégâts ? est-ce qu'il y a eu des problèmes ? pourtant il y a des trucs anti-météorites donc on devrait pas... bon alors il y a des munitions largement il ne faut pas être un souci du coup qu'est-ce qu'il se passe ? l'iridium il est là il vient de là il part par là aussi très bien et il est censé être produit là mais ça n'est pas le cas parce que il n'y a plus d'eau bon bon comment ça se fait-il qu'il n'y ait plus d'eau ? je sais pas où elle est censé arriver l'eau plutôt par ici non là c'est juste pour faire de la vapeur et là aussi ça va juste ici tac 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 beaucoup plus loin là non plus là non plus d'où qu'elle vient cette eau on a des gros réservoirs très bien et là visiblement on va avoir de l'eau par là donc est-ce qu'il y a un truc qui a été détruit sur le chemin ? oui oui il y a une pompe qui a été cassée ça se trouve c'est juste ça on va mettre un petit stock de pompe pour réparer ça je sais pas comment ça a été cassé sachant qu'il y a des trucs anti-météorites maintenant mais bon on va aller voir ce qui va pas peut-être juste hors d'une zone de construction aussi est-ce qu'on peut voir respitia c'est lesquels respitia c'est là-haut il y a beaucoup de trucs qui demandent de la réparation bon de toute façon on va aller faire un tour pour voir ce qu'il se passe de paix un peu tout ça hop sinon ici à part ça ça se passe bien on est en train de vider un peu la zone de cargo donc ça c'est plutôt cool peut-être arrivé au bout des problèmes du coup hop ça remet là ici on va pouvoir stocker tous les trucs qui ne servent à rien au sol voilà voilà tout ça on s'en fout hop ok ça on devrait pas en avoir besoin particulièrement ça non plus ça non plus ça non plus voilà comme ça on y voit un peu plus clair pour tout le coffre on sera plus simple euh parce qu'on a vraiment besoin de changer d'armure je ne sais pas au final de nos jours mais bon oui tout ce que je voulais faire on recommence j'allais dire sinon par tradition on va quand même la déposer histoire de dire qu'on est un peu plus léger voilà donc il va falloir aller voir ce qu'il se passe sur Respithia du coup c'est lui qui y va habituellement ou pas non c'est sur Respithia ou c'est Atina je sais plus j'en doute non non c'est Atina oui Atina oui on y va avec on a un peu des armes et tout parce qu'il y a un peu des biteurs au loin il paraît dit la légende on va peut-être arrêter d'en livrer aussi parce qu'il y en a beaucoup j'ai l'impression donc ça on va peut-être se calmer la réparation ça je veux bien un peu plus comme ça hop on a de quoi faire euh bah voilà du coup on est parti j'ai besoin de trucs en particulier bon normalement on devrait avoir un peu de quoi faire on va peut-être prendre du fer, acier, tout ça au cas où il y a des besoins sur place qu'on ait pas trop de ressources en tout cas pas autant que prévu hop voilà comme ça au moins on sera tranquille puis on peut reprendre euh des moteurs bleus je crois que j'en ai plus du tout ça fera pas de mal ok on est bon avec ça pas mal parce qu'on a besoin de briques en pierre on peut reprendre un petit peu pour la route allez hop c'est ça de pris voilà du coup co ceratina comme ça on va pouvoir débloquer un petit peu tout le système j'ai quelques roboports au pire si on voit que c'est des choses qui ne sont pas réparées uniquement pour euh bah manque tout simplement on va faire en sorte d'être capable de le faire on va mettre un petit setup qui fait aussi des tuyaux comme ça on pourra vraiment réparer un peu tout ce qu'on veut sur place ça sera plus simple je pense alors donc notre truc qui est cassé c'est là pourtant dans une zone de euh robots a priori de toute façon il est parti hop on va juste mettre quelques robots ici c'est pas vraiment ce que je voulais faire mais tant pis hop il va brancher tout ce petit monde comme ça en plus il y aura un peu de redondance dans le système des fois qu'il y a un truc qui casse ça fera pas de mal ok donc là maintenant on est euh on a retrouvé de l'eau normalement est-ce que c'est vrai ? ça a l'air mieux du coup est-ce que ça relance un peu tout ça a priori c'est reparti donc là on va pouvoir voir un peu ce que ça donne euh est-ce qu'on a maintenant avec le vert on a pas de problème a priori ça c'est bon et là le landfill on va pas très loin donc ça c'est plutôt cool donc là on est reparti pour l'iridium c'est bon à savoir on va donc quand même se faire un petit setup de production à partir du fer de tuyaux comme ça on pourra réparer là est-ce qu'on a le droit d'avoir un peu de fer à 100% il n'y a pas des masses on va peut-être plutôt le garder pour tout le reste par défaut comme ça au moins on se rassure que ça y va d'abord hop c'est bon il y a plein de petits arbustes à la con et voilà du coup là on va se faire un peu de place et on va se mettre notre mini setup de production de tuyaux comme ça ça permettra de pouvoir réparer un petit peu en cas de besoin hop on va se faire un truc très simple on va juste mettre paf voilà avec ici production de souterrain ici production de tuyaux allez on peut le faire voilà et à chaque fois petit coffre et ça sera très bien il va falloir ramener des robots pour aussi comme ça c'est pas un problème 1 tac tac ça c'est bon pour tout le monde là du coup on va en mettre un petit là pour la route comme ça ça peut commencer un petit peu à bosser ça va permettre d'avoir un peu de stock on va pas forcément garder énormément de souterrain 2 stacks ça sera amplement suffisant et là pareil 4 stacks ça sera bien je pense du coup on a besoin de mettre un robot port un peu après hop et du coup toi ça serait cool si tu pouvais être jusque là et voilà comme ça ça au moins ça pourra être réparé ça sera plus trop un problème du coup maintenant est-ce qu'on est bon côté approvisionnement d'Irigium parce que ça commence à revenir il y en a un peu pas encore beaucoup mais au moins c'est en cours ça commence à arriver est-ce qu'on irait pas voir un peu si on peut pas améliorer un peu la prod alors ici qu'est-ce qui est plus bloquant a priori ce sont pas les fours parce que c'est pas bon si en fait c'est livré à peu près à fond sur ce qu'on peut faire sur une ligne là donc à moins de dupliquer complètement la prod je pense qu'on fera pas beaucoup mieux et là à chaque fois ça ça vient il y a plusieurs endroits qui livrent l'Irigium mais à chaque fois c'est trié pour faire en sorte de ne pas avoir de soucis ok il y en a qui vient de tout là-haut même si ça commence à se vider un petit peu hop on peut économiser un petit peu le truc on relance tac il y en a plus grand chose qui tourne quoi ok comme ça un minimum on y voit un peu plus clair entre ça et j'imagine qu'il y en a une autre voilà là-haut celle-là ça va aller moins vite donc normalement là on a encore de quoi voir venir quand même après le setup la phase suivante ça serait de carrément faire un outpost qui serait capable de produire beaucoup beaucoup d'Irigium pour pouvoir nous livrer mais bon je sais pas si pour l'instant on a vraiment besoin d'aller jusque là tout ce que je voulais je voulais aller voir ici si on commençait à avoir un peu de stock ou pas gentiment mais ça commence ça va permettre de relancer à minima les plaques qui bloquaient les circuits bleus par exemple enfin les modules bleus c'est que maintenant ça tourne un peu plus ce qui fait que ça devrait faire un peu de place dans notre système aussi par contre notre science pas trop envie hein c'est parce que c'est un autre truc qui manque ou comment ça se passe c'est en pause, points obscurs question pleine, ah oui c'est le flux de réfrigérant bon on va aller retourner s'occuper de ça hein du coup euh oui ou est-ce qu'on rentre c'est par là oui c'est par là oui c'est dans le niveau carburant on est largement on est largement bon pour arrêter le robot port visiblement c'est largement ce qu'il faut c'est reparti on a dit qu'on arrêtait le robot port aussi hein hop voilà comme ça là comme ça ils sont prêts à partir ça rend bien euh du coup on re-switch d'équipement comme ça on est tranquille toc bon cela on va les garder oups ça on peut le laisser là non j'ai pas remis beaucoup de pompe euh dans le stock tant pis espérez que pas une météorite malchanceuse ok bon et bah allez c'est reparti donc là normalement on a quoi ? on a 277 donc c'est pas énorme énorme comme stock donc normalement ça devrait pas être un problème faut arriver dans l'espace en théorie ça va on a de la marge hop donc là c'est parti truc qui se vide très vite c'est très bien enfin franchement on commence à avoir un gros stock donc pareil on va peut-être re-baisser un petit peu au final euh les quantités là parce que un peu énervé j'ai l'impression que j'ai un peu laissé emporter donc on a des problèmes de euh... ça déjà il va nous falloir des radiateurs en plus à la limite est-ce qu'on peut pas mettre aussi des modules dedans oui si hein ça serait une option bim voilà donc comme ça déjà ça devrait commencer à tartiner un peu plus les radiateurs parce que là ils vont quand même à 140% de plus donc c'est pas mal permettre de vider un peu ce truc là oui a priori là c'est reparti hein confirmer non on confirme pas du tout comment ça c'est-il ah c'est pas branché boulet bon en fait on avait pas spécialement besoin de ça bon tant pis pour moi maintenant c'est fait on devrait avoir moins de soucis euh... donc voilà ça devrait pouvoir relancer la science et ça va plus être un problème donc on se va setoper vite fait de quoi faire donc la base de la science d'après même si on pourra pas finir à cause des sondes bon ça c'est pas très grave au moins on aura réservé la place on sera prêt pour tout donc déjà si on commence sur énergie noire il nous faut des laboratoires de gravimétrie tac ça tombe bien j'en ai quelques-uns hop j'espère pas être seul non plus ça va être pratique toujours que j'oublie quelque chose de toute façon donc au moins commence à avoir l'habitude j'imagine hop j'ai réussi à me bloquer voilà port de vie ça va j'ai pour huit heures normalement je suis bien hop donc un deux trois pour mettre les coffres donc là on veut faire sur l'énergie noire tout à fait ça produit plein de trucs ça demande plein de trucs bon limite les demandes ça c'est pas le plus compliqué on va faire simple hop et hop bon du coup déjà on peut faire ça comme ça parce que là non il va me falloir autre truc voilà voilà quelque chose dans ce goût là il nous faut un truc comme ça tac ok et donc bah là toute façon c'est simple on va en descendre chaque comme ça on sera tranquille et puis voilà on a globalement qu'à reprendre ça quoi un petit problème de de robot port mais bon on est qu'un détail hop donc ça ça branche pas non ce sera trop simple hop voilà comme ça ça s'est équipé il manque plus que des données de pression négative et ça va même pouvoir commencer à se fabriquer gentiment si on avait limité un peu ces trucs là une stack bon enfin une ligne de stack plutôt on va faire pareil hop voilà comme ça avec le temps il y a moyen que ça se remplisse petit à petit et de 1 ensuite ensuite données sur les micro trous noirs il faut des collisionneurs de particules et il nous faut flux de particules carrément hop c'est beaucoup plus gros ça par contre hop calme truc comme ça voilà donc on va avoir quand même le même délire là j'ai pas du tout mis les sorties par contre euh ça ce sont des donc données sur l'énergie noire on veut tac voilà comme ça on a les premières et donc on a des euh cartes de données vierges et cartes de données usagées tac et cartes de données usagées voilà comme ça ça permet de commencer à bosser gentiment on va même commencer à livrer là c'est parfait bah là on va globalement avoir besoin de pas couper copier seulement merci hop on commence à organiser on va faire ça comme ça comme ça hop et ça ça va aller en haut voilà c'est plus simple à gérer ah bah non on va pas pouvoir voir euh du coup il faut faire ça autrement déjà est-ce qu'on a besoin de tout ça non déjà il y a pas la partie données vierges donc ça c'est plié euh ça par contre c'est pas du tout ce qu'on veut ici il faut juste des cartes de données vierges hop ça tombe bien sauf que on va on va le décaler pour le mettre ici pour être tranquille et du coup ça on va vouloir le décaler ici pour être tranquille même ok donc comme ça ça nous permet d'aller chercher quand même euh on va mettre tout ça d'un seul côté en fait je suis en train de me dire hein on a largement on a largement la place on va mettre là euh du coup tiens on prend des cartes de données vierges euh ici ce n'est plus la même chose c'est sur les micro trous noirs par contre tac voilà du coup là comme ça on pourra sortir un peu comme on veut je pense que ça sera plus stylé du coup bon déjà on a besoin classiquement oups mais non j'ai un problème avec les couper et les copier aujourd'hui je sais pas ce qu'il se passe hop mon cerveau est pas branché comme d'hab ça a plus besoin ça on est tout pareil là par contre je voudrais faire un peu de place on va garder un truc par souci de symétrie et du coup là on peut se dire qu'on veut tirer ça jusque là voilà voilà là non là on est bon on aura tout ce qu'il nous faut hop ça c'est bon ça ça va aller loin là-bas voilà ça dans le temps c'est bon plus que le flux de particules et après on devrait être pas mal là il y a 4 cartes et là il y en a pas très bien flux de particules est-ce qu'on a déjà ça ? ça on a plus beaucoup de cuillots déjà donc d'abord dans un premier temps on va aller en chercher et ensuite on va voir si on a du flux de particules ou pas pendant que la science avance gentiment c'est plutôt cool là ça a l'air de galérer un petit peu à cause du plastique aussi ça c'est peut-être un souci c'est un souci si on en a pas comment la livraison de plastique est en PLS ? comment cela se fait-il ? en effet on a plus de plastique bon il va falloir demander un rempotage par ici hein ça fera pas de mal je pense bon encore une raison de retourner sur novice après dans l'autre est-ce qu'on irait pas tout de suite là parce que sinon ça va être un peu galère pas du tout de plastique ça va être compliqué allez je perds pas de temps non j'ai pas repris les en ligne bon c'est pas très grave hop donc là on va aller demander nous gentiment à avoir notre une livraison de plastique ici comme ça on pourra aller rechercher ce qu'il nous faut alors que là il n'y a pas je confirme ce qu'on va faire c'est qu'on va demander donc exactement tout pareil comme ça on va juste faire la station et la station va falloir aller copier une demande de plastique qui se peut se trouver moi je veux le rouge c'est là le rouge voilà la demande de plastique c'est plutôt comme ça hop ça ça va être bon ça du coup on peut remettre comme c'était très très bien je peux te faire les feux pour la forme ça ne mange pas de pain c'est facile ok bon bah alors on va voir s'il y a des trains qui finissent par arriver assez vite ou pas c'est bon tout a été construit ça a l'air est-ce qu'on est en train de recevoir des trains a priori oui voilà on a notre plastique pour pouvoir l'acheminer gentiment par ici hop hop voilà comme ça il y a tout ce qu'il faut ce qu'on va demander c'est un peu plus d'amélioration comme ça ça devrait nous permettre d'envoyer plus de plastique partout pourquoi il y a une priorité de sortie ça on s'en fiche priorité d'entrée on veut par là et là pareil hop du coup c'est mal foutu mon truc voilà et ça ça devrait ah non ça ne va pas être livré visiblement voilà et ça ça devrait pourtant ça devrait qu'est-ce qu'il ne va pas plus de stock euh si pourtant elle est là bon oui hein voilà comme ça ça devrait résoudre nos problèmes du coup on va pouvoir s'arrêter ici hein on va retourner tranquillement en orbite dans le prochain épisode pour aller continuer notre science bleue finale et comme ça on sera bien on pourra attaquer une autre couleur du coup moi comme d'hab j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine salut 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 comment Merci.